Bon les amis, aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine et c'est pas pour rien, effectivement, aujourd'hui on va parler nourriture diététique. Vous me demandez souvent ce que je mange, comment je me prépare au niveau de nourriture, etc. Bref, vous me posez plein de questions autour de la nutrition et souvent je vous réponds que j'en sais rien parce que je ne suis pas connaisseur et je suis même quelqu'un qui a des soucis, on peut dire, avec la nourriture. C'est-à-dire que, on rigole souvent avec ma copine, mais j'ai beaucoup de mal à faire attention à ce que je mange, j'aime particulièrement manger, je mange beaucoup, je mange mal et c'est pas quelque chose de bien parce que déjà pour mon corps c'est pas bon, pour le sport ça me procure que du négatif, c'est-à-dire que ça peut créer des crampes pendant les courses, j'ai souvent des crampes, ça vient sûrement de là. Ça me fait prendre du poids, effectivement, on va aborder ça juste après, mais c'est un sujet un petit peu sensible pour moi. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que la nutrition, c'est pas un domaine que je maîtrise. L'idée aujourd'hui, c'est de discuter un petit peu de ça avec vous et le fait de vous en parler, je vais un petit peu m'imposer des choses et vu que je vous en ai parlé, je vais compter sur vous pour m'encourager, me soutenir et m'obliger à tenir un petit peu ce que je vais dire là, aujourd'hui, ce soir. En gros, l'idée, c'est que 1er janvier, je pesais 80 kg, c'est-à-dire que j'avais pris 8 kg pendant la fin de saison, pendant la saison hivernale, pendant la coupure, pendant la saison de cyclocross où je me suis très peu entraîné, j'ai pris 8 kg, c'est énorme. Voilà, j'avais pris beaucoup de poids, ça se voyait physiquement, je ne me reconnaissais plus particulièrement, je suis très nombreux, plus ou moins gentiment à me dire que j'avais pris du poids, que j'étais beaucoup plus gros. Et bref, 80 kg, ça n'allait pas du tout, sachant que mon poids de gigaforme, ça serait 72, soit 8 kg de moins. Mon poids que j'atteins, on va dire en saison à peu près faisable, c'est 73. Donc, c'est-à-dire que j'étais à 7 kg de trop. Courant février, je ne vous en ai pas parlé, j'ai fait une diète à la base, je voulais en faire une vidéo. Enfin, une diète, on s'entend, j'ai fait attention à ce que je mangeais, c'est-à-dire éviter de manger un paquet d'M&M's par jour, par exemple. C'est des trucs comme ça, quand je vous dis que je ne fais pas attention à ce que je mange, c'est que c'est une catastrophe. L'idée, c'était qu'il fallait absolument que je perde du poids. Parce que 80 kg, je savais qu'en début de saison, c'est-à-dire mi-février, ce n'était pas possible. Mi-février, je me retrouve à 73 kg. Je fais moins 7 kg en l'espace d'un mois, ce qui est énorme. Sincèrement, j'ai fait des photos avant-après, je n'ai pas envie de vous les partager, je trouve ça assez personnel. Mais la différence, ne serait-ce que visuellement, est flagrante. Et moi, qui ne m'en étais pas particulièrement rendu compte, parce que tu maigris au fur et à mesure, tu ne t'en rends pas compte, quand j'ai mis les deux photos côte à côte, je me suis dit « ah ouais, quand même ». Donc, l'idée que je veux vous dire ici, c'est que j'ai perdu 7 kg. C'est génial, je vais faire un très bon début de saison. Ça s'est très bien passé pour moi. Bref, tout ça m'a mis dans un mood, dans une ambiance hyper festive et hyper positive. Malheureusement, une fois que ce petit programme que j'ai suivi s'est terminé, j'ai repris à manger un peu n'importe comment. Plus ça allait, plus je remangeais salement. Et c'était de pire en pire. Et là, on arrive, on est fin avril et j'ai repris 2 kg. Donc là, je suis à 75. Donc, ce n'est pas catastrophique, mais ce n'est vraiment pas top. C'est-à-dire que je suis à plus 2 kg de ce que j'étais en février, là où j'étais fort. Et je suis toujours à plus 3 kg par rapport à mon objectif initial 72. Donc là, je suis arrivé à un stade où tout seul, je n'y arrive pas. Je me suis fait contacter par Papa InShape. Ce sont des gars qui sont là pour aider sur la nutrition. Ce sont des coachs sportifs. Et ils m'ont proposé de m'accompagner, de m'aider dans cette quête de la bonne alimentation. L'idée, ce n'est pas de faire un régime drastique, de perdre du poids en un mois et de vous dire, ouais, trop bien, j'ai perdu du poids. L'idée avec eux, c'est qu'ils vont m'apprendre à manger mieux, mais pour le long terme. C'est-à-dire que là où ils ne vont pas me dire, mancha, 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 tu seras moins lourd, moins gras. Ils vont me dire, ça, c'est bien, ça, ce n'est pas bien, ça, tu aurais dû faire ça comme ça. Et le but, c'est que je comprenne. Le but, c'est que du coup, derrière, je progresse et que toute ma vie, ça me sert. L'idée, c'est que même quand ils ne seront plus derrière moi à me pousser, je sache vraiment comment manger, comment m'alimenter, comment bien m'alimenter. Donc là, l'idée, c'est que je vous en parle aujourd'hui afin de m'imposer indirectement le fait de devoir faire attention. Parce que vous, vous êtes au courant. Et si je ne perds pas le poids que je me suis imposé, vous le savez et vous pourrez me dire, Quentin, qu'est-ce que tu fous ? Tu n'as pas perdu tes kilos en trop. Et voilà, ça m'oblige à faire attention comme ça. Et du coup, là, ça fait une petite semaine. Je vous affiche quelques plats que j'ai pu manger. Je commence à faire un petit peu attention, mais en même temps, je mange toujours un petit peu mal à côté. C'est-à-dire que pour l'instant, j'étais environ à 50-50. Je fais attention, je ne fais pas attention. Bon, là, du coup, aujourd'hui, je vais me faire suivre par un coach. Donc, dans l'équipe, ils sont plusieurs. Je vais me faire suivre par le coach qui s'appelle Quentin aussi, comme ça, vous le savez. Et puis, on va essayer de mettre en place comme ça des réflexes, des habitudes, des plats, des recettes, afin que je fasse plus attention à ce que je mange, afin que je m'alimente mieux, afin que mon corps soit mieux avec lui-même. Et j'espère que du coup, d'un côté, je vais perdre du poids. Parce qu'effectivement, moi, en tant que sportif, c'est mon objectif que d'être assez léger afin de performer. Sachant que chacun a ses objectifs. Pour certains, ça va être de prendre du poids. Moi, en tout cas, c'est d'en perdre. Et là, du coup, je me le donne un mois déjà pour commencer à faire attention. Et dans un mois, je reviendrai vers vous. Je ferai une deuxième vidéo autour de ce sujet, la nourriture, qui est pour moi un sujet vraiment sensible. Un sujet assez compliqué parce que c'est un sujet plutôt tabou même. Parce que je n'arrive pas à faire attention. Je mange n'importe quoi. Je mange tout le temps. Je mange beaucoup trop. Et on va voir si j'ai progressé. On va voir si j'ai perdu mes petits kilos. Et j'espère que ce sera le cas. En tout cas, content du futur. J'espère que c'était le cas. En attendant, si jamais vous êtes intéressé par ce sujet, je vous mets dans la description un lien. C'est un e-book fourni par Papa InShape, qui est donc un e-book gratuit, bien entendu. Donc, si vous voulez le télécharger, je vous laisse télécharger via le lien qui est dans la description. Ce sera sûrement le premier lien. Donc, si ça vous intéresse, c'est super intéressant. Il y a plein d'informations croustillantes et qui pourront vous aider, que vous soyez plus jeune ou plus vieux. En tout cas, moi, c'était tout ce que j'avais à vous dire durant ce vlog. Parce que les entraînements que j'ai pu faire, ce sont des entraînements assez simples. Je n'avais pas grand-chose à vous dire. C'est pour ça que j'en profite aussi pour vous faire ce vlog qui me tient à cœur. Ça fait deux mois que je le repousse. Je vous avoue que c'était dans mon planning et que je me disais, allez, on fera plus tard. Parce que je n'arrivais pas à me dire, allez, on commence à faire attention. Je me disais, allez, on repousse un petit peu et repoussez, repoussez. Au final, on ne le fait jamais. Donc là, c'est aujourd'hui. On va voir ce qu'on donne. On va y arriver. Et tout ça, ça va me mettre dans un mood où si tu fais un peu plus attention à ce que tu manges, tu vas peut-être faire un peu plus attention à tes entraînements. Et si tu fais plus attention à tes entraînements, tu vas peut-être faire des meilleurs résultats en course. Et si j'ai des meilleurs résultats, tout va vous piller normalement. Et si moi, j'ai des bons résultats, j'imagine que vous, ça va vous motiver. Et ça, ça serait l'objectif initial. Donc voilà, j'espère que ça vous intéresse. J'espère que cette petite quête va vous donner envie aussi de faire attention de votre côté. Et puis moi, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. La prochaine course, vous allez voir, elle est super intéressante. Bye bye. Sous-titrage ST' 501